Nous sommes dans la section design. C'est ici que vous indiquez vos préférences d'ergonomie avant de débuter la création de votre application. Ici, vous allez pouvoir choisir l'image de la page d'accueil de votre application. Cliquez sur modifier votre image pour insérer votre image de page d'accueil. Vous pouvez déplacer et redimensionner la zone de sélection sur votre image. A votre droite, vous avez un aperçu en direct de votre image finale. Quand cela vous convient, cliquez sur OK. Vous devez faire de même pour l'autre taille d'image afin d'avoir un bon affichage sur tous les smartphones. Si vous souhaitez que ce fonds apparaisse dans toutes les pages de votre application, cochez la case « Utiliser dans toutes les pages de l'application ». Ceci fait, passons à la deuxième étape. Choisissez votre mise en page. Vous avez trois possibilités. La première, avec une seule barre de fonctionnalités. La deuxième, avec deux barres de fonctionnalités. Et enfin la troisième, prenant toute la page. Ici, je choisis la première possibilité. Dans la troisième partie, vous devez choisir votre pays. Cela permettra à l'application d'afficher tous les prix dans la bonne monnaie et d'ainsi éviter, par exemple, que vos clients envoient des prix en dollars alors qu'ils sont en France. Dans la dernière partie, vous pouvez choisir la police de votre application. Vous avez le choix entre sept polices différentes. Choisissez donc celle qui vous convient le mieux. Voilà, vous venez de finaliser l'ergonomie de votre application. Merci d'avoir regardé cette vidéo !